Alors, bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais inaugurer une nouvelle série sur ma chaîne YouTube, les maîtres espions du XXe siècle. Alors, je vais commencer par Kim Philby et les cinq de Cambridge. Alors, Kim Philby, c'est un Britannique. Il est né le 1er janvier 1912. Il est fils de Sir John Philby, orientaliste reconnu, arabisant, qui va travailler pour les services secrets britanniques pendant la Première Guerre mondiale et qui va être envoyé en Arabie, saoudite, au Moyen-Orient, pour essayer de soulever les populations arabes face aux Ottomans, aux Turcs, qui sont les alliés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. En fait, il est avec le colonel Laurence, le maître espion dans la région, mais l'histoire ne va retenir que l'action de Laurence d'Arabie, alors que Sir John Philby est resté dans l'oubli. Alors, on dit de lui qu'il fut l'inventeur d'Imseoud, le futur roi d'Arabie saoudite, qu'il était son éminence grise, Imseoud, qui signa le pacte de Quincy avec le président Roosevelt en 1945. Alors, en 1929, il va entrer au Trinity College à Cambridge, université prestigieuse en Angleterre, et c'est là qu'il va connaître ses quatre condisciples, Anthony Blunt, John Kencross, Guy Burgess et Donald McLean, qu'on va appeler les cinq de Cambridge, et qui vont tous les cinq travailler pour l'URSS. Alors, pourquoi vont-ils travailler pour l'Union soviétique ? Parce que, dans cette université de Cambridge, il y a un prof d'économie qui s'appelle Maurice Dobb, et ce professeur d'économie est en fait un communiste anglais, et il va fonder la première cellule communiste au sein de l'université de Cambridge, et il va influencer très fortement les cinq jeunes hommes. Alors, d'après Anthony Blunt, un des cinq de Cambridge, qui va devenir un grand historien de l'art par la suite, le marxisme est entré à Cambridge en 1933, donc avec la fondation de la cellule communiste de Maurice Dobb, qui aurait converti pas que les cinq dont j'ai cité le nom, mais aussi, par exemple, le poète Julian Bell, qui va se faire tuer dans les brigades internationales, en Espagne, en 1937. Alors, il faut dire aussi qu'à l'époque, il y a quelques intellectuels anglais et écrivains qui sont plutôt pro-socialistes, comme H.G. Wells, George Bernard Shaw ou George Orwell. Donc, même si la société britannique est très anticommuniste, il y a, chez les artistes notamment, un courant de sympathie pour l'URSS et les idées socialistes. Et puis, pour ces jeunes têtes, qui sont encore très idéalistes, le fascisme est plutôt l'ennemi principal, et Kim Philby avouera plus tard que c'est par antifascisme, en fait, qu'il a rallié la cause soviétique. Il voulait défendre, en fait, le pays des ouvriers, qui était menacé par ces fascistes. Et notamment, il ne faut pas oublier, qu'en 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Alors, en 1934, il va faire un petit tour d'Europe. Il en a les moyens, puisque sa famille est très aisée. Et c'est à Vienne qu'il va rencontrer sa première femme, Alice Roder Coleman, qui est en fait un agent du Comintern, de la 3e Internationale, et donc qui travaille pour le NKVD. Donc, cette rencontre convient, convient, si je puis dire, aux idéaux de Kim Philby. Et je pense que c'est cette première femme qui va le pousser à franchir le pas, et qui va lui faire contacter, en fait, le résident du NKVD à Londres, un certain Arnold Dutch, en 1934, qui est en fait un communiste autrichien, docteur en chimie, qui a été recruté par le Comintern rapidement, parce qu'il est polyglotte, il parle plusieurs langues, et c'est lui qui, à Londres, va recruter, en fait, les cinq de Cambridge, à partir de 1934. Donc, Philby est devenu un agent du NKVD, un agent double, et, pour se fabriquer une couverture en béton, un acier inoxydable, il va devenir le correspondant du Times, journal très conservateur et anticommuniste, durant la guerre d'Espagne. Il sera correspondant, donc, à Madrid, et il fut même décoré par le Codillo, franco, en 1937, pour une blessure accidentelle qu'il reçut sur le front de Brunette. Donc, s'il y a bien un personnage qui ne peut pas être soupçonné de philo-soviétisme, c'est bien Kim Philby. Et c'est pour ça qu'après la débâcle française, alors qu'il est correspondant du Times en France, qu'il va être recruté au MI6 en 1940. Alors, Comble du Comble, en 1944, il va être nommé à la tête de la section 9, chargée de traquer les agents soviétiques sur le sol britannique. C'est assez incroyable que cet agent double, travaillant pour les soviétiques, soit chargé de la lutte contre les agents soviétiques. Ici, c'est un coup de maître, évidemment, que réussit Philby, qui est apparemment extrêmement doué pour la dissimulation, et qui a un talent de comédien né. Ce qui est caractéristique, quand même, du caractère de Philby, c'est sa discrétion et son mystère. C'était quelqu'un qui était très discret, donc il avait toutes les qualités, en fait, pour devenir agent secret. Alors, évidemment, il va abreuver, pendant cette période, les services soviétiques d'informations diverses et variées. En 1945, par exemple, un officier du NKGB en fonction à Istanbul, Constantin Volkov, veut faire défection et passer à l'ouest. Il contacte les services secrets britanniques, et évidemment, c'est Kim Philby qui va traiter le dossier, et donc on peut comprendre pourquoi ce Constantin Volkov a été illico presto rapatrié en Russie, et qu'il a disparu. L'année suivante, une autre défection inquiète aussi, Kim Philby, celle d'un certain Gouzinko, et les services secrets britanniques vont être informés par ce Gouzinko qu'un très haut fonctionnaire du Foreign Office ou du MI6 travaille, en fait, pour les soviétiques. Mais Philby est insoupçonnable puisque c'est lui-même qui est chargé de la lutte contre les agents soviétiques en Occident. Donc il dispose, en fait, d'une certaine immunité. Il est quasi... Par sa fonction, il est insoupçonnable. Il est quand même un petit peu inquiété, et c'est pour ça qu'il va être nommé Ankara pour diriger le contre-espionnage britannique en Turquie, puis à Washington en 1950-1952, où il va être chargé notamment des relations avec la CIA, un comble encore, et où il va abondamment informer les soviétiques durant la guerre de Corée. On dit que c'est avec les informations de Philby et des autres, puisque à Washington, à l'époque, il y a aussi McLean et... les Burgess, on dit que c'est avec les informations des saints de Cambridge, enfin, en tout cas, des Trois-Larons à Washington, que Staline a donné son absolution à Kim Il-sung, le dictateur de Corée du Nord, pour attaquer, en fait, le Sud, et que c'est encore avec les informations de ces Trois-Lars que Mao a décidé d'intervenir dans la guerre. Alors, en 1951, par contre, les Américains, via le programme Venova, qui était en fait un programme pour décrypter, un projet pour décrypter les messages soviétiques, va démasquer deux agents doubles, McLean et Burgess, qui étaient d'ailleurs en place à Washington, à l'époque. Mais c'est Kim Philby qui fut informé le premier, puisqu'il était chargé en fait de la lutte contre les agences soviétiques en Occident, et donc il put avertir ses deux camarades qu'ils vont être exfiltrés en 1951 en URSS. Ils vont d'ailleurs terminer leur vie en URSS, assez mal d'ailleurs, Guy Burgess était un homosexuel, donc en URSS, l'homosexualité était proscrite, donc il était assez malheureux, il ne supporta pas la vie à Moscou, qui évidemment était très différente de la vie à Washington ou à Londres, et il sombra dans l'alcoolisme et mourut en 1963. McLean vécut un peu plus longtemps, de mémoire jusqu'en 1980, mais il sombra aussi dans l'alcoolisme, vivant assez mal la confrontation entre son idéalisme communiste et la réalité soviétique. Alors évidemment, Philby, de plus en plus soupçonné, va démissionner du MISX et va devenir le correspondant du journal The Observer à Beyrouth de 1956 en 1962. Mais en 1963, sachant qu'il allait être arrêté, il prit la poudre d'escampette, il monta sur un cargo à Beyrouth pour se rendre en Union soviétique et il termina sa vie en URSS puisqu'il mourut à Moscou en 1988 d'une crise cardiaque. Alors je rappelle aussi qu'en 1951, il y a John Kenkors aussi qui fut arrêté, qui avoua qu'il avait livré des informations aux soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'il travaillait à Bleschat Park là où on décryptait les messages à NICMA. Mais globalement, il s'en sortit parce qu'il dit que sa collaboration avec les soviétiques s'arrêta en 1945. Alors par contre, Anthony Blunt fut arrêté, lui, en 1963 par les services secrets britanniques. Alors Anthony Blunt, lui, il préféra collaborer, en fait, avec le MIS-X, balancé, quoi, pour sauver sa peau et il la sauva puisqu'il devint un très grand conservateur de musée à Londres et son travail d'agent double ne fut livré en pâture au public qu'en 1979 avec un discours de Margaret Thatcher au Parlement britannique, ce qui, évidemment, se traduisit par un immense scandale. Alors, bon, Philby, il va écrire ses mémoires en 1968, « My Silentoire », « Ma Guerre Silencieuse », où il va justifier son action en faveur des soviétiques et où il va affirmer que s'il a travaillé avec les soviétiques, c'est par antifascisme, fasciste, fascisme qui, en fait, menaçait l'URSS dans les années 30. Il donna aussi une interview à la BBC en 1986 et mourut d'une crise cardiaque à Moscou en 1988 où il est enterré. En octobre 2017, la Russie rendit hommage à Kim Philby, l'espion du siècle, avec une exposition à Moscou. Alors, Kim Philby a inspiré deux grands auteurs de romans d'espionnage, John Le Carré dans La Top en 1974 et dernièrement, en 2012, le roman biographique de Robert Little sur Philby, Portrait de l'espion en jeune homme. Voilà, je vous remercie. À bientôt. «Soubri» Merci.